Et c'est parti ! C'est parti pour le quart de finale entre Monaco et Galatasaray. Nexa contre Mucaïd, peut-être les deux meilleurs joueurs. En tout cas, ils font partie des meilleurs joueurs du circuit, moi, Ali. Ça va être un spectacle incroyable. Allez, mon Nexa. Nexa, il est concentré. On voit qu'il souffle. Est-ce qu'il a mis son Marcelin ? Mais bien sûr qu'il y a Marcelin ! Allez, 4-3-3 avec son Nobel brillant. C'est toujours son Nobel brillant, je pense. Non, non, non. Ce n'est plus son Nobel brillant. C'est plus son Nobel brillant ? Non. Il a changé son Nobel ? Oui, apparemment, les brillants n'étaient pas... Je ne sais pas si c'est vrai, mais un autre professionnel lui a dit que les brillants n'étaient pas autorisés. Oui, n'étaient pas autorisés. Je trouve ça bizarre. C'est bizarre, mais dans le doute, il l'a enlevé. Mais oui, c'est vrai que c'est dommage. Il est stressé un petit peu, Rinaldin. On le voit un petit peu stressé, mais ça va aller. Ça va aller. Deux équipes qui jouent en 4-3-3, moi, Ali. Oui, ça va être comme le match d'avant. Il y aura des occasions. Après, j'ai un peu plus confiance en ces deux joueurs pour rassurer à la finition. Allez, c'est parti. Le Galatasar et le Mikaït en noir. Le Monaco de Nexa dans nos couleurs traditionnelles. Dag et Munegu, Dag et Nexa. Et pour l'instant, c'est l'engagement pour le joueur de Galatasar. Alors qu'on a des petits bugs d'affichage. Je pense que ça va être réglé rapidement parce que c'est un petit peu compliqué à suivre. Boadou, la récupération. Dans les pieds de Van Anolt. Allez, Van Anolt qui… J'espère que le match, ça va s'améliorer niveau qualité là parce que ça, là… C'est compliqué. C'est compliqué. Ce n'est pas chez nous. C'est sur le live officiel. Allez, Nubel. Nubel qui dégage loin devant. Oh là là, c'est compliqué à suivre. C'est compliqué à suivre. Golovin. Actur Koglu. Actur Koglu qui a été énorme le match d'avant. Et on voit déjà des skills un peu plus intéressants. Attention entre les jambes. Attention entre les jambes. Ah, à côté. Oh là là là. Il y a Gomis là. Gomis qui a failli nous punir d'entrée avec un Chical Dao qui avait fait une petite passe. Regarde entre les jambes là et derrière. Ouais, attention à ça. Ouais, c'est un gros loupé de la part de Mukaït là. On n'est pas habitué à ça. Ouais, ouais, ouais. Jalina parle de l'organisation d'aujourd'hui. C'est vrai que le petit bug de l'habitant du premier match et là la qualité ce n'est pas tip top. Ah ouais, c'est pire que pas tip top. Le long dégagement vers Boadou. Mayron qui est très bon de la tête qui va essayer de décaler mais non. Ça revient Galatasaray qui est dans un temps fort. Les Turcs de Galatasaray qui sont dans un temps fort. Ouais, ouais. Il est très bon. Il est très bon ce Mukaït. Attention à Marcelin. Attention, ça va vite. Ça va vite, super. C'est bien Kaya Enrique. Kaya Enrique et Golovin. Allez mon grand. Golovin, on essaie de commenter ce qu'on voit mais c'est compliqué. Ouais, ouais. C'est compliqué des fois. On a perdu, on a récupéré. Je ne sais même plus où on en est là. Attention par-dessus pour Boadou. Attention, Boadou. Qui n'est pas passé devant. Ça va être une touche dans les 25 mètres adverses. C'est dégueulasse. On ne va pas se mentir. Gros, on est d'accord. C'est dégueulasse dans le sens où la qualité d'image n'est vraiment pas au rendez-vous. Ouais. Mais c'est bizarre. C'est bizarre. Alors je pense que c'est un partage. C'est peut-être c'est peut-être Mukait qui fait le partage et peut-être qu'en deuxième mi-temps ça va changer. J'espère. Ça serait bien normalement ils peuvent switcher directement Konami là. Attention, Golovin bien joué le gros de contre-mai de Golovin. Golovin, Golovin, Golovin. Tu l'as ! Tu l'as, tu l'as, tu l'as ! Mais oui, mon gars ! Ils ont fait le choix et ça a été discuté toute la semaine. La semaine dernière vous remarquerez que Voland ne jouait pas et c'était Diata qui jouait toute la semaine. Ça a discuté. Ça a fait des tests. C'est Kovic-Voland le gars qui a été sélectionné et Voland s'y montre qu'il mérite sa place dans cette équipe. Quel travail ! Et c'est 1-0 pour Nexar. Quel travail de Golovin là ! Quel travail de Golovin et quelle tête ! Quelle tête de Voland ! Kevin Voland au premier ! Toute la semaine ! J'étais avec lui toute la semaine donc ça parait de me prendre et c'est vrai que Voland est extraordinaire. Et waouh ! Golovin il a fait le travail sur le côté. Quel travail du petit Zar ! Ouais, magnifique. Avec Golovin aussi qui n'était pas titulaire. Avant c'était Sofiane Diop. Ouais ! Et voilà ! Et Golovin est incroyable ! Mais oui mon gars ! Mais oui ! Allez continue ! Concentre-toi ! Finis-le mon gars ! Allez parce que là c'est la première occasion et là on voit le niveau est relevé par rapport au premier match parce que là on voit qu'il y a eu deux occasions un but de la part des deux joueurs et le très beau but du joueur allemand Voland sur un très beau travail de Golovin je le répète mais qui a vraiment tout fait sur le côté avec Kevin Folland Nexa qui est vraiment à l'aise qui est vraiment à l'aise qui va aller chercher dans la profondeur C'est bien donné c'est dommage que ce soit pas Boadou Boadou un peu excentré Boadou qui a essayé de faire le grand coup Et vous remarquerez Nexa fait pas du carré-croît on va dire standard comme on a pu voir sur les matchs précédents Oui j'en sens notre joueur mais il est tellement fort C'est très intelligent sa façon de dribbler sa façon de rentrer dans la tête de l'adversaire et d'aller contre l'anticipation C'est pourri en termes de qualité visuelle j'espère que le deuxième match sera bien meilleur Parce que c'est dommage parce que pour l'instant on est sur le meilleur match C'est Boadou Boadou bien joué Allez Boadou Boadou par dessus Pourquoi le bruit ? On ne voit rien Ouais c'est casse Je vais rester poli Allez tu as meni tu as meni la remise pour Boadou Boadou beigné d'air beigné d'air beigné d'air Aïe 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 il s'est bien joué c'est dommage il est revenu pour s'ouvrir un angle Oh la 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 mais ils ne s'en rendent pas compte sur le live qu'il y a un problème là Kid je suis d'accord avec toi défensivement Nexa est une machine absolue quand il est dans son jour défensivement c'est un harceleur en fait C'est pas fini Il devrait y avoir un hashtag MeToo pour les gens victimes de harcèlement de Nexa dans eFootball Les rouges et blancs les rouges et blancs qui ont le ballon la Nexa qui domine de la tête et des épaules cette première période avec ce premier but mais derrière on n'est pas à l'abri donc il va falloir aller planter mon petit Ali et rapidement ce sera le mieux Ouais ouais le plus vite sera le mieux après si je fais une crise d'épilepsie les gars envoyez une ambulance envoyez une ambulance à la maison parce que là c'est vrai que ça fait très mal aux yeux Mukait offensivement c'est très fort aussi oh bien joué là ouais bien joué mon exact Golevin qui est venu gratter un ballon Golevin fermez les yeux les gars on s'occupe de vous transporter le super cancel Volant 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 Golevin 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 Oh la 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 Golevin Attention ça rebondit le gardien c'est pas Golevin c'est Zidane c'est Zidane là c'est pas Golevin ah mais c'est ouais ouais c'est caca je dirais caca rapide débordement il est partout Golevin c'est lui là qui a la retombée du ballon elle est pas sortie ici elle est sortie alors je ne sais pas si Mukait est en panique mais clairement il va falloir enfin il va falloir non qu'il reste comme ça ça ne me dérange pas mais oui oui pour lui il améliore la diffusion surtout parce que là là c'est compliqué très compliqué Caio Henrique Golevin Golevin bien joué qui a trouvé Volant Volant dans la surface Volant qui a essayé on dit pas non un petit pénalty généreux sur l'arbitre on dit oui à tout nous quand c'est pour nous on va bien donner Tchamini Tchamini qui est pris dans le contrôle là attention 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 vous avez vu comment il a pris son défenseur pour bloquer l'appel et ensuite il est parti le chercher avec un autre c'est bien défendant Golevin il est partout et en fait moi ce qui me tue c'est son calme la petite remise regarde Tchamini par dessus super pour éviter le tac c'est vraiment pour moi pour l'instant c'est le plus beau joueur à voir jouer de l'eFootball Pro vraiment Golevin bien joué oh la la c'est bien joué là il est en panique on panique il est obligé de dégager 43ème Ali on sait que les corners à cette époque là allez mon gars Nexa Nexa je le dis Nexa qui m'a dit cette semaine je dois travailler mes corners on va voir ce que ça donne oh la la c'était dangereux c'était dangereux nouveau corner 44 minutes il sait que c'est un aspect de son jeu qu'il doit encore travailler bon même si voilà il sait comment les tirer etc mais il doit peut-être plus 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 s'appliquer Golevin c'est joué au deuxième c'est joué au deuxième la remise la remise le reprise acrobatique allez ça va revenir ça va revenir attention allez faut pas donner la dernière faut pas donner la dernière attention il est parti il est parti attention mon Exa attention mon Exa attention mon Exa voilà bien défendu ça bonhomme bien défendu bonhomme oh la la quel match quelle première mi-temps mais attention parce qu'il n'y a 15-0 on sait que ça peut être une mi-temps chacun et là Mikaït a quand même bien résisté ouais ouais Mikaït n'est pas ridicule mais pour l'instant clairement le danger vient principalement de Nexa et on sent une vraie domination de Nexa exactement exactement alors qu'on voit l'équipe de Mikaït là avec deux joueurs boost deux joueurs boost qui ont été choisis alors que pour Monaco on a que Ben Yedder qui a été choisi par Nexa comme on vous disait tout à l'heure les joueurs boost ils ne sont pas forcément meilleurs que les régulards preuve en est mais ils sont même moins bons que les régulards je te le dis les boosts sont moins bons que les régulards preuve en est ils ont le droit d'en utiliser trois et aucun en utilise trois donc ouais j'espère qu'ils vont changer la diffusion ouais ouais parce que là ce serait bien qu'on passe sur l'écran de Nexa parce que là c'est convain je pense qu'on a une on a une petite pause également là parce que sinon ils auraient enchaîné direct ouais donc pour l'instant première mi-temps incroyable là de la part de Nexa qui a été très très solide et très dangereux mais c'est l'écran de Nexa je crois que maintenant c'est l'écran de Nexa ouais parce que regarde là il n'y a plus de problème là il n'y a plus de là il n'y a pas de problème de diffusion après à l'arrêt il n'y a pas de problème en général c'est quand ça bouge ouais il n'y a pas des problèmes et Chilinj attention il a peut-être encore le script de l'angol bien défendu là de la part de Marcelin le gros choix le choix fort de la part de Nexa ce joueur Marcelin Golevin Marcelin est incroyable Golevin qui aura tout fait dans cette première mi-temps qui aura été partout attention Folland il n'y a pas cru c'est pas fini la France allez dommage il a tiré directement j'aurais voulu qu'il se remette sur son pied gauche je crois qu'il ne s'attendait pas à recevoir la balle dans la surface avec Folland ouais ouais enfin je pense qu'il voulait la jouer en mode second couteau tu vois mais après il n'a peut-être pas eu le temps de s'orienter mais bon c'est pas grave allez long dégagement il est en mode super ça ouais mais attention attention les gars pas d'enflammade parce que ça peut aller très vite il n'y a qu'un but d'avance et un but c'est tellement rien dans ce petit football c'est le point de sion attaque au glu attaque au glu le compte gomis ohlala captain d'Izasi qui vient faire le bénage dans la surface super défense mon gars allez là il balance parce qu'il n'y avait pas il balance parce qu'il n'y avait pas de solution et vaut mieux balancer et perdre le ballon loin repartir du gardien adverse plutôt que que perdre au milieu de terrain que voilà perdre au milieu de terrain se faire intercepter avoir l'équipe complètement on est en temps fort du côté des turcs oh la défensive super Folland allez Folland le buteur Folland qui part côté droit qu'est-ce qu'il va faire qui va résister mais qui va être pris qui va être pris par le défenseur bien revenu et Golovin qui fait encore l'effort mais Golovin il a combien d'endurance parce qu'il est partout il est partout c'est bien joué ça Golovin est partout offensivement attention non oh j'ai eu peur ça peut se siffler ça peut se siffler on connait oh c'est bien joué ça avec débit aïe 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 par contre là il se fait acculer il se fait acculer il va falloir être solide défensivement on sait qu'il en est capable attention ce que là c'est passé c'est passé peut-être une faute non Maripane mais tu lui laisses rien jamais il lui laisse même pas les miettes allez Folland Folland qui attend que ça parte qui attend que ça parte alors bien joué il s'est orienté côté droit côté gauche tue le tue le tue le Golovin tu vas aller travailler comme sur le premier match comme sur le premier but non cette fois-ci bien défendu il s'est arrêté c'est dommage bien défendu de la part de Mukai et ça va d'un but à l'autre moi Ali ça je suis pas bien je suis pas bien là parce que trop de pression 70ème minute allez mets le le deuxième on examine le met le il faut absolument mettre un deuxième parce que sinon Nebel qui dégage loin devant j'ai mal à la tête Lulu j'ai mal à la tête bah vas-y ferme les yeux t'inquiète allez Marcelin là Marcelin qui a fait une petite faute et on voit que Marcelin c'est un joueur deux étoiles c'est un joueur deux étoiles mais qui a été monté et du coup tu as atteint une très belle note de 85 donc aussi aussi bien que Chouamini comme quoi et on voit que Golovin a fait énormément de travail d'aller-retour donc il va sortir pour Sofiane Diop Sofiane Diop qui est également très fort très bon allez messieurs il faut il faut gagner ce match il faut gagner ce match pour que derrière Ousma Kabil ait l'opportunité de plier ce quart de finale même si bien sûr il y aura il y aura tout à faire il y aura tout à faire bien sûr qu'il soit sorti ce joueur je suis content qu'il soit plus sur le terrain il est tellement dangereux attention le gardien attention le gardien c'est foiré là attention ça y est c'est sauvé mais là Musrelak avait fait une sortie hasardeuse dirons-nous le match c'est juste sur Megadrive quelle console d'ailleurs quelle console les gars la Sega Megadrive incroyable même si la Super NES était meilleure bon bref on n'est pas là pour débattre de ça ne lançons pas ce débat on est tous d'accord juste pour dire que la Saturne était éclatée ça par contre on va se mettre d'accord là-dessus personne l'avait surtout Captain Dizassi qui va aller chercher une tête loin devant c'est repoussé ça va être Marcelin Marcelin à la lutte qui va rendre le ballon qui prend le ballon attention il y a un peu de temps à se relever la caméra qui a du mal à suivre il n'y a rien qui va le seul truc qui va c'est que Nexa Nexa gagne et ça c'est le plus important attention peut-être la Boisdou c'est bien joué attention ah bien retour bien bon retour ah j'ai peur j'ai peur 74ème minute plus ça avance plus j'ai peur Dizassi Dizassi loin devant même si là la pression est dans la pression est dans les mains de Mukaït parce que lui s'il prend un but c'est cuit nous si on prend un but bon ça nous embête parce que ça nous emmène au prolong mais c'est pas cuit mais non mais on va le mettre on va le mettre le deuxième il est là il est là il est passé il est là on est où là je ne sais pas ce qu'il se passe sur cet écran ah c'est incroyable allez Sophia Diop avec sa coupe allez Diop je ne sais pas en fait qui est à l'avance sur qui allez carton jaune pour Tic Aldao quelle tension quelle pression ouais Nexa Nexa un peu de pression ça commence à monter là ouais ouais oh est-ce qu'il va la tenter non il ne va pas la tenter il ne m'en pas vu il ne va pas la tenter évidemment on va essayer de jouer une combinaison plus tôt sachant qu'il faut faire attention les contre-un les contre-coufran les contre-corner c'est toujours très risqué bien joué Caio Enrique bien joué le Brésilien Caio Enrique comment il va la jouer est-ce qu'il va il va aller sortir non il a tenté la petite balle dommage dommage il l'a tenté c'était bien tenté attention le double contact le double contact on a rien vu mais ça fait buuuu on a vu un double contact qui est passé mais derrière on n'a rien vu fais voir la redive oh la la mais c'est quoi ce match c'est quoi ce crac c'est quoi ce génie c'est sa première participation à l'iFootball Pro il est tout juste majeur c'est une vraie rigue on regarde un match image par image on est sur diapositive on voit la remise de la tête de volante qu'on aura vraiment fait un match incroyable derrière Boadou double contact la frappe enchaînée mon tir extérieur heureusement qu'elle est pas contrée par le défenseur qui prend une position assez bizarre oh la la et oui et oui le point et oui mon gars et oui mon gars Mukaït qui prend un deuxième but et là coup sur la tête Nexa faut fermer maintenant mon ami Nexa faut fermer maintenant mon ami volontisor Prodiata volontisor l'explication elle est très très simple pour ceux qui ont regardé Bleach en fait il a libéré son Zampakuto et vous pouvez juste plus rien voir en fait c'est le Haki des Rois les gars c'est le Haki des Rois c'est pour ça que vous voyez absolument rien j'ai incompré ce que t'as dit mais je suis d'accord avec toi tu regardes pas les mangas Luthor si mais les mangas mais pas Bleach j'ai jamais vu quel escroc on le déçoit ce type j'ai plus j'ai vu Star Wars qu'est-ce que tu racontes c'est quoi que t'as pas vu Seigneur des Adens Yu-Gi-Oh 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 j'ai pas le droit de pas avoir vu allez attention à l'angoule il reste 10 minutes oui mais attention à l'angoule faut pas prendre un but maintenant parce que attention Arga Turan Arda Turan qui la glisse dans la surface c'est bien défendu pas de Peno non il y a un sac à fouille sac à fouille dégage je me mets ça fiston oui on est pas bien on est pas bien ouais face à un des meilleurs joueurs avec sa spéciale double touch exactement et on voit qu'au niveau des stats Mukai n'a pas tiré une seule fois ouais cadré il a pas cadré il a fait un tir zéro cadré il y avait un tir quand même qui était très dangereux en début de match c'était en tout début de match mais mais sinon à part cette première occasion honnêtement on a la pression parce que c'est un match à enjeu mais Nexa a été bien bien plus fort alors je suis content et il a été bien plus fort que le meilleur joueur du groupe B ouais oui oui c'est dire les gars c'est dire long dégagement long dégagement vers Ben Yedder Ben Yedder qui perd son duel ça va revenir dans les pieds de Galatasaray Ardatur Ardaturane Ardaturane la passe puissante David Choglou David Choglou peut-être un appel un appel qui est passé oh non c'est tranquillement c'est bon calme 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 portero on va se diriger directement rapidement vers la fin de ce match pour Nexa qui aura décidément carré complètement cet eFootball Pro pour l'instant avec deux victoires un nul et une troisième est-ce qu'il va mettre le troisième est-ce qu'il va mettre le troisième Boidou oh la la pour l'instant en quatre matchs Nexa est sur un nul et trois victoires il joue à une vitesse un nul et trois victoires pour sa première participation après on rappelle que c'est une compétition collective attention peut-être là dans la surface Van Anolt Van Anolt oh bien défendu il a tergiversé un petit peu Michael je finis mon sandwich il va rien lui laisser il va absolument rien lui laisser je suis content pour Idé Koun et Ousma Kabil qui ont décidé de mettre Nexa en premier ça leur donne il leur donne totalement raison Nexa maintenant on est content pour Nexa mais c'est une compétition collective et nous ce qu'on veut c'est la qualif en demi parce que si Nexa gagne mais qu'on n'est pas qualifié ça n'aura servi strictement à rien Michael il comprend pas il regarde sa manette c'est comme les mecs il est dans le noir il est dans le noir qui rate un contrôle et ils regardent le sol ou les crampons non non frérot c'est le mec en face qui est juste trop fort il est dans le noir il est dans le noir Mikaït là aussi bien sur sa cam que dans le jeu 92ème et là c'est anecdotique même s'il y a un but peut-être un but de compensation même pas Nexa qui s'impose 2-0 dans un match à Ligue bien joué dominé de la tête et des épaules par notre joueur là on va pas se mentir on faisait beaucoup d'éloges sur Mikaït mais là il aura pas vu le jour dans ce match ah non mais extraordinaire et encore une fois il faut préciser que c'est contre un très très gros joueur un énorme joueur ouais 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 Mikaït qui était mon chouchou du groupe B je le dis en toute franchise j'ai beaucoup aimé comment il a joué avec l'équipe qu'il avait c'était notre ami on l'avait dit mais aujourd'hui il est tombé sur plus fort que lui et c'est beau c'est beau et maintenant place place à notre capitaine place au triple champion du monde au capitaine de l'AS Monaco depuis plusieurs années qui va jouer Kepa ouais s'il y en a bien en qui on doute pas c'est lui mais ça joue sur un match monsieur alors je veux pas je veux ramener un petit peu tout le monde tout le monde sur terre ça joue sur un match on a vu qu'en face de poule Walid a parfois été en difficulté sur certains matchs mais là je sais qu'en élimination directe il va avoir augmenté encore une fois son niveau ah mais c'est autre chose Walid et totale confiance en lui Walid en fait c'est le mec qui a tout complet tu vois quand tu crées un joueur statistiquement tu lui mets 90 partout tu vois il est très bon en défense il a une vision de jeu incroyable il connait le jeu par coeur la finition elle est dingue un charisme il a un truc il a le mental il a vraiment toutes les qualités et on peut lui faire confiance les gars j'espère bien sûr que ça va le faire et que voilà on va voir on va voir qui va affronter moi Ali moi je pense qu'il n'y ait pas je trouverais ça quand même un peu risqué pour Galatasaray d'envoyer Joel honnêtement pour l'instant la moitié du chemin est fait pour Monaco pour rejoindre la Roma en demi-finale je vous rappelle que la demi-finale se jouera juste après là juste après ce match on aura Celtic-Bayern et à 17h aux alentours de 17h on aura Roma contre le vainqueur de ce quart de finale Monaco bienvenue à tous ceux aussi qui arrivent et qui nous rejoignent sur le stream le résultat c'est 2-0 pour Nexa sur un match dominé de la tête et des épaules donc bien sûr en espérant que nous soyons que Monaco soit qualifié et on rejoindrait la Roma à 17h moi Ali ce serait magnifique et donc pour l'instant Ousma qui va être deuxième va affronter soit Joel soit Kepa avec quand même de très grandes chances que ce soit Kepa pour et je rebondis sur le message de Kid qui dit on va voir le deuxième match d'ailleurs il y a eu plusieurs messages dans ce sens là j'espère vraiment que la qualité de la rediffusion sera au rendez-vous parce que c'était un mini scandale la qualité qu'on a eu sur ce match là on va pas se mentir c'est dommage de nous priver du plus beau match sachant qu'on y est pour rien nous oui bien sûr les gars on est sur le stream officiel je sais pas s'ils en parlent sur le stream officiel j'ai coupé le son honnêtement donc ouais dommage c'est vraiment dommage parce que même du coup sur la rediff ce sera la même chose ouais d'ailleurs si vous êtes sur la rediff on vous salue mettez un petit like n'hésitez pas on va du coup on attend on attend pour voir qui va affronter Walid même si bon comme tu l'as dit il y a peu de chance ouais il y a peu de chance et si par malheur Walid devait perdre ce match ce qu'on souhaite pas ce serait le troisième match qui serait décisif avec avec les troisième joueurs donc Guy Ferra et l'autre joueur et Joel certainement certainement mais voilà confiance en Walid confiance en Ousma Kabil notre capitaine bien sûr le capitaine emblématique charismatique qui est là depuis le début de l'AS Monaco eSport qui a toujours été très fort toujours répondu présent notre Walid qui fait aussi comment dire qui a une grande responsabilité dans la réussite de Nexa les gars parce que sans Walid est-ce que Nexa serait à ce niveau je pense pas je pense pas je sais pas mais le chat me régale je suis désolé j'aime bien faire des arrêts sur le chat mais imagine ils attribuent le goal of the day à Nexa ils vont être bien embêtés pour le replay Pedro bravo et monsieur Quinton qui m'envoie la punchline Galatasaray va choisir Nexa pour affronter Walid c'est leur meilleure chance au moins on est sûr que Nexa aura pas le goal of the week vu qu'ils peuvent pas mettre la redive encore une fois on aura pas le goal of the week continuez les gars vous nous régalez ça va donc être comme tu l'avais comme tu l'avais annoncé Kepa avec Walid Walid avec bien sûr la veste de l'AS Monaco avec un petit vent frais souffle sur Utopia allez mon Walid il est détendu il est concentré mais il est détendu quand même et Kepa imperturbable on refait exactement la blague la même blague regardez Kepa imperturbable salut monsieur Quinton bienvenue 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 mister bienvenue tout le monde les amis bienvenue sur le chat Mesh Madara pour ce deuxième match du quart de finale entre Monaco et Galatasaray on vous rappelle que Nexa a battu dans le premier match 2-0 Mukait étouffé je dirais étouffé plutôt que battu dominé qui a fait un match incroyable et place à notre capitaine pour qualifier Monaco si là on est sur un match décisif c'est à dire que si Monaco gagne on est qualifié donc si Kepa perd ils sont éliminés aussi donc oui donc de la pression sur les deux voilà les gars tout comme le match contre Nexa vos pronostics en commentaire on a déjà un premier pronostic qui parle de prolongation ou péno pour Walid aïe j'aimerais pas à voir je veux voir ce que vous en pensez les gars je dirais 1-0 pour Ousma on n'a pas vu beaucoup de buts depuis le début de ces phases de playoff donc je dirais 1-0 pour Walid moi je dirais 2-1 pour Walid 2-1 pour Walid 2-1 pour Walid sachant que Walid il est capable de marquer jusqu'à la dernière seconde c'est vraiment le roi des angols le roi des 90ème Walid 8-0 carrément on en est là qui est pas assez très fort oui oui qui est pas assez très fort c'est un match compliqué ouais match compliqué et c'est parti c'est parti les gars avec Walid le Tsar Golovine et Voland et Voland qui sont là mais on a un deuxième joueur boost qu'on a pas vu au milieu de terrain j'ai pas vu je sais pas qui c'est je sais pas si t'as fait gaffe normalement c'est Sofia Ndiop qui joue boost Walid en MR du coup ouais après j'ai pas fait attention non plus mais je pense que ça devrait être ça allez c'est parti pour ce match décisif pour Monaco qui peut nous envoyer directement en demi-finale face à l'Est Roma c'est tout ce qu'on espère c'est tout ce qu'on souhaite en espérant la diffusion elle me paraît pas belle encore ah ouais oh non sérieux tu vois Mini attends oh non qu'est-ce qu'ils nous font en sérieux ouais ça a l'air d'être quand même un peu mieux ouais 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 moins Kata mais l'angoule qui a été bien géré de la part de Kepa parce qu'on sait qu'Halid au niveau des angoules il est très fort qu'elle passe qu'elle passe pour Ben Yedder Ben Yedder Ben Yedder la fin de frappe Ben Yedder entre les jambes Ben Yedder il est trop fort mais il est trop fort il s'est amusé il s'est amusé tu vas là je vais là finalement je vais aller là non mais en fait finalement je vais partir là-bas que des contre-pieds Ali comme tu le dis incroyable que des contre-pieds oh la 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 quel but quel but parce que pourtant il était mal embarqué j'y vais pas franchement 99% des joueurs j'aurais dit mais il a fait n'importe quoi mais lui c'est incroyable il s'est amusé de lui regarde là là il s'est fermé l'angle il revient la petite passe est chanceuse j'y vais là-bas je reviens finalement Kepa qui prend même pas le goal de Manu qui a même pas le temps je crois Walid pas de célébration c'est pas normal là j'aurais pas de marquer allez Tika Dao avec Gomis attention à l'angle attention à l'angle bien défendu par Voland qui est venu aider Voland qui en deux temps réussit à sortir oh bien joué ça Golovin pour effacer son vis-à-vis qu'il laisse passer Golovin s'arrête très vite du côté de Walid là Walid part dessus pour Boadouk est tout seul Boadouk l'a reprise oh là Boadouk a loupé le contrôle ah le contrôle raté c'est pas fini ah c'est rare c'est rare mais sinon encore une fois c'était tellement bien joué là et on voit que c'est pas le même type de jeu ça joue très vite vers l'avant Walid attention Gomis Walid c'est la vision de jeu la plus incroyable que j'ai vu dans ce jeu et pour avoir joué beaucoup 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 de matchs avec lui à chaque fois je suis choqué en fait de sa vision de jeu elle est incroyable attention à la faute parce que là ouais 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 très dangereux ça va être une chance sur deux où est-ce qu'il va la jouer par dessus le mur en glou vert c'est tiré ah c'est contré par le mur attention rebond attention attention dégage moi ça oh quel arrêt oh c'est bien joué le petit coup d'épaule pour déstabiliser incroyable je crois que c'est Caillou Enrique là oh là là heureusement et Boadou Boadouk de la tête qui est toujours très bon Fallon pour la remise pour Golovin qui laisse passer mais qui va être allez allez aïe 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 dommage 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 bien fait là Golovin Golovin décidément on va tous le vouloir aussi Golovin et Golovin les gars je vous le dis son player ID est incroyable il est vraiment incroyable même défensivement il fait du travail il va très vite ses stats sont fausses enfin elles sont pas fausses mais son player ID en fait rend le joueur bien meilleur que ce que ses stats indiquent attention qui est pas offensivement ça a l'air costaud le petit skill là pour gagner le quart de seconde le temps que que Gomis passe devant le défenseur c'est très bien joué c'est passé Ben Yedder Ben Yedder qui va devoir faire quatre choses là sur le côté parce qu'il est un peu tout seul Ben Yedder Ben Yedder Ben Yedder qui va feinter Volant Volant qui se fait emmener par le contrôle le mauvais contrôle ouais c'est un peu mieux la diffusion heureusement là on arrive à voir les actions c'est déjà bien même si c'est pas parfait parfait le long dégagement de Musrela mais on a on a quand même pas les on a quand même pas les seconds ballons ouais un peu moins un peu moins après il a marqué vite faut pas oublier qu'il a marqué assez vite attention Tchiquel Dao encore une fois qui a le contre-favorable Tchiquel Dao la fin de deux frappes peut-être ah nouvelle faute on la faute encore c'est pas bon c'est pas bon parce qu'elle est encore mieux placée que la première ouais 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 elle est vraiment très axiale donc il a le côté ouvert il a le côté fermé il a la possibilité de passe alors faut qu'il attire mieux ça commence à devenir dangereux il va l'attirer avec un joueur qui a 72 en coup franc c'est pas mal par contre qui a une belle technique de tir ça se voit en fait à la façon dont il est placé oh c'est en deux temps c'est en deux temps c'était bien joué bien défendu non pénalty non non mais c'est incroyable c'est quoi ce l'arbitre qui siffle tout là c'est Marcelin qui vient faire faute là n'importe quoi c'est dur c'est dur n'importe quoi allez Walid trois interventions du défenseur allez Walid à droite à droite Walid à droite Walid à droite allez à droite oh plein milieu plein milieu bien joué bien joué par Kepa il nous a écouté bien joué par Kepa ça fait un partout ça fait un partout et comme quoi on vous l'a dit rien n'est fait attention moi je l'ai trouvé très très bien joué le coup franc parce que ouais 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 après le pénalty est trop généreux non le pénalty c'est n'importe quoi mais le coup franc le coup franc est bien joué ouais ouais il a bien joué c'était le maquillage et tout ouais bien joué tout est à refaire tout est à refaire pour Ousma Kabil mais on sentait que dans cette première mi-temps il avait rien rien pour lui là jusque ouais et pourtant il a fait des bons choix devant il a des bonnes tu vois il a des bonnes situations le contrôle un peu trop long de volante tout à l'heure tu vois il avait juste pas le jeu avec lui c'est pas grave moi j'avais dit 2 on est encore sur mon pronostic exactement allez c'est pas fini peut-être là pour l'angol Ben Yedder 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 Oh mon dieu oh là là il lui avait tout fait il est tellement fort sur les angoles mais c'est incroyable tous les angoles il y a danger avec lui ouais alors qu'on a regardé on a vu les autres c'est galère là le petit ballon il est très très bien donné et là il est obligé de tirer direct parce que s'il contrôle ça c'est ça mais il voit ouais allez Walid allez Walid te frustre pas faut qu'il s'énerve te frustre pas mon gars plus il s'énerve plus il est bon allez le corner tiré au deuxième oh mais comment il plonge oh là 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 c'est le défenseur qui l'assaut c'est le défenseur qui est tout petit qui revient le défenseur qui l'assaut allez Walid allez Walid sur le corner là tu viens le punir c'est Badiashil qui a plongé c'est repoussé par le défenseur attention parce que là il y a peut-être une possibilité de contre il y a un gros contre à jouer là ah c'est un petit peu balancé là il faut Fana qui va couvrir il a Gomis dans son dos il va pas faire l'erreur il va repousser à Nubel et on va repartir directement on va repartir à l'opposé Maripane a toujours pas se tromper sur les contrôles attention non non c'est bien joué le ballon long l'appui Golovine ah dommage Ben Yedder a fait un contre-appel on connait là les faux appels il part il s'arrête il y a un appel contre-appel ouais oh là attention parce que ça passe ouais ça passe soit entre les jambes soit à côté pas de faute pas de faute pas de faute oh là 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 j'ai l'impression qu'il peut rien faire j'ai l'impression qu'il peut rien faire là on le voit ouais regarde le ballon passe toujours à côté alors si ça passe pas entre les jambes ça revient ça passe ouais et là heureusement qu'il n'y a pas se précipite à tirer un peu ouais avec gros danger Walid qui sent qu'il n'a pas de match avec lui il s'énerve un peu mais ouais c'est ça il faut laisser passer l'orage et essayer malgré tout de planter un petit but sinon ça va tourner il aura son temps fort et quand il l'aura on a confiance en Walid pour mettre ses buts et il reste du temps il reste du temps et puis il n'y a qu'un partout allez bien joué là attention parce que là il est tellement fort au fond allez mon gars le contre ça revient tu vois ces joueurs on a l'impression qu'ils sont un peu plus lents pour s'orienter et tout oh les super cancel pour Brain l'adversaire dommage parce que sur contre ça fait mal Gomis Gomis qui est solide Gomis qui va rejouer à deux et Gomis qui va partir surtout Gomis qui va partir Nubel il faut qu'il sorte oui tranquille tranquille dans les mains du gardien j'ai besoin de respirer là il faut me mettre sous assistance il est là il est là il est là t'inquiète pas elle est là ton assistance respiratoire elle est là ton assistance respiratoire oh la 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 dommage là un petit triangle pour Volante peut-être voilà je me permets monsieur Walid mais un petit triangle ça aurait été bien vu après il a enclenché son tir puissant c'est dommage tu vois mais là le petit triangle c'est but le petit triangle c'est but il a des possibilités il a des possibilités ça va donner un corner corner qui est toujours dangereux avec Ousmane après Marcao il a l'air bien relou de la tête allez Marie Pan allez Marie Pan allez Marie Pan ça va revenir avec Aurélien Tchouamini Folland Folland qui perd le ballon et nous on n'a pas le droit des petites animations fausses bah si bah si bah non faute Compton mais monsieur l'arbitre on lui a donné combien là en fait bah c'est il nous prend le ballon dans les pieds c'est nous qui s'est incroyable ça j'ai pas compris allez super oh la la ça commence à bugger en plus 450 euros 450 euros monsieur Quinton est-ce que tu n'aurais pas vu le flambeau on peut en faire des choses avec 450 euros oh là c'est bien joué attention qui n'est pas là qui est dans une belle place il y a tous les coups qui tombent dessus en fait attention à ne pas faire faute ça passe à le centre fort attention on ne voit rien oh le but oh mince oh non oh la 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 panthère Ali la panthère qui est là la panthère mais bon c'est moi ça me rend fou qu'on ne voit rien comme ça mais ouais mais incroyable ouais le tournant du match clairement toutes les fautes c'est fou hein mais allez ça va allez on ne va pas se plaindre le jeu ça tourne on n'est même pas à l'habitant Wallis est un grand champion on revoit le but qui est très bien joué de la part de Kepa ouais c'est bien joué et puis derrière il a bien fait son truc il vient bien couper il vient bien couper Badia Chil qui est un peu en retard Gomis qui est tellement fort il passe bien devant regardez Gomis là qui passe devant Badia Chil ouais il a fait l'appel de la main les gars dès que ça fait l'appel de la main en général il l'a ah là là c'est bien joué c'est bien joué dommage qu'il y ait des comptes favorables allez allez Wallis allez Wallis c'est rien Wallis allez allez sur l'angole allez tu peux le mettre cette fois espérons que ça fasse tourner un peu le match oui 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 et oui mon gars il joue bien depuis le début et quand je vous parle de vision de jeu les gars alors oui c'est l'engagement mais regardez les engagements de tous les autres joueurs le moment il attend le parfait moment il donne le parfait ballon il est incroyable mais qu'est-ce qu'ils se sont trompés dans le score qu'est-ce qu'ils veulent tellement Galatasaray gagne la régie de Konami aujourd'hui il y a un problème je veux quand même la boîte mais le double contact L1 triangle parfait regardez ça ça mérite un goal goal of the day Konami on en a vu des plus moches magnifique et qu'est-ce qu'il est fort sur tous les angles tous les angles il y a danger c'est un délire c'est un délire à lire c'est le seul joueur qui fait ça ah oui oui un engagement avec lui c'est Qatar il n'y a aucun joueur qui est aussi fort aux angles tu trembles regarde là tu vois c'est moins bien joué c'est un long ballon c'est machin alors que lui tu vois il y a un enchaînement de 2-3 passes et surtout il y a la bonne passe au bon moment attention pas d'erreur sur le contrôle est-ce qu'on va aller jouer la dernière il y a 3 minutes serein le champion 3 minutes ah non c'est un peu balancé ça c'est dommage il a voulu aller chercher c'est une phase qui travaille pour être franc c'est une phase qui travaille allez peut-être là sur le retour sur la remise allez il a fait descendre la défense allez Boisdou Boisdou il est tellement fort aussi ouais allez allez entre les deux allez Kofana en retrait Golomy Golomy le pénalty le pénalty le double contact il lui a tout fait la regarde comme il a été cherché la justice existe la justice existe allez 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 Ben Yedder allez Ben Yedder t'es à gauche t'es à gauche t'es à gauche t'es à gauche oui ça passe on repasse devant j'ai mal au coeur j'ai mal au coeur Lulu oh la la oui le gardien qui la touche mais qui peut rien faire il était le premier tiré il rigole Walid il sait parce qu'il s'en plaint souvent de ça et 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 pour une fois que ça tourne on a chaud et là on est sur un match fou 5 buts en une mi-temps c'est ce gardien qu'on a je te jure au moins on fera le buzz qui qui est pas en position fétale je suis mort ah il est sous son siège là mais comme on voit à quel point ça peut tourner vite là on va pas se mentir les gars non c'est mérité mais je te rappelle qu'à la 43ème on était mené 2-1 et à Kepa t'as l'air plus affecté que ça il laisse rien transparaître en tout cas Kepa c'est concentration absolue mange un truc sucré non non il est déjà diabétique tu vas nous manger je suis pas diabétique il y en a dans la famille attention parce que regarde le contre-en-gaule Ali le contre-en-gaule on connait allez allez le contre-en-gaule il a aussi le ah la mauvaise passe en assistant c'est la 6-3 les gars ouais mais c'est ce qui fait qu'il y a des possibilités de passes différentes aussi on est sur un match incroyable Ali on est sur une compétition qui tient toutes ses promesses c'est ce qui rend d'ailleurs aussi les passes de Walid du Smack Abile encore plus incroyable les gars oubliez pas que c'est en assistance 3 ouais exactement donc là c'est pas téléguidé tu vises le coach t'as pu surer un triangle et ça passe bah oui ouais c'est clair bien défendu mais attention il faut pas le relâcher attention c'est bon le contrôle heureusement il la retouche je vais boire un coup parce que moi j'en peux déjà plus vas-y fiston on va boire allez mon Walid nouvelle qui dégage fort Boadouk il prend beaucoup beaucoup de ballons de la tête Boadouk est énorme franchement Boadouk est l'homme du match pour l'instant Lovin aussi qui est extraordinaire il y a aussi un autre truc c'est tu vois c'est la façon de jouer sur l'orientation des joueurs tu vois ouais regarde il va s'orienter il va toujours il va toujours regarde c'est trop trop magnifique ça c'est trop beau oh là là passe devant allez tu vois mini passe devant Marcelin Badiasch peu importe qui tu es Gomis qui est venu chercher un ballon très bas on va lui gratter Golevin aïe 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 là il doit les perdre attention parce que là il a envoyé quelqu'un aïe 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 ça passe côté gauche il y a un décalage Vanannol Vanannol de centre fort attention centre fort oui Caio allez le contre le contre oui Caio Enrique cette fois-ci des gauche droite pour se détacher de son adversaire long ballon vers l'avant allez allez Boadu passe devant t'as vu il est parti vers le gardien il a anticipé une passe en retrait pour le gardien avec Gomis c'est dur d'y prendre des ballons de la tête mais c'est fait par Chomini Golevin bien joué le 1-2-3 ah bien défait dommage là il fait la bonne passe c'est juste le joueur qui fait le grand écart on connait allez allez Chomini oh dommage oh dommage il est pas loin il est pas loin là j'ai l'impression qu'on est sur un retemps fort un petit peu de monaco et il faut aller marquer sur les temps forts un petit coup d'accélération là il faut aller marquer il est passé Boadu il est passé Boadu la fin de frappe oh la 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 il était un peu seul c'est dommage il avait pas le choix mais regarde ça revient les assauts qui reviennent on est sur un temps fort de la part de monaco monaco pour Boadu mais encore une fois c'est gratté allez oh la 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 heureusement que Musrela est là je suis dur que j'ai joué à ce qu'il perde Marcelin bien joué 67ème on a pas le temps de jouer le temps c'est encore trop tôt il va falloir aller mettre un but Caio 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 un autre but un autre but il a raison ouais ouais bien sûr pas trop tempo mais il a raison il est passé devant magnifique en super cancel Boadu Boadu qui super cancel sa passe et qui rejoue derrière tranquillement avec le chilien Marie Pan qui va toucher Follon en pointe haute allez oh la la mais tu vois mais normalement c'est gratté c'est bien gratté allez oh la 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 allez ça passe à rien à chaque fois si ça passe c'est occasion bien sûr oh la la mais qu'est-ce qu'il défend bien Walid dans le pressing comment ça je commente la première mi-temps qu'est-ce qu'il raconte j'ai l'impression d'être dans les temps Golovin Golovin qui décale sa passe Boadu Ben Yedder Ben Yedder pardon oh magnifique le skill magnifique encore super super allez Golovin encore il a voulu le contact ouais ouais c'est brouillon un petit peu là il a voulu refaire le double contact qu'a mis au pénalty tout à l'heure le chat qui est en train de me finir je me régale allez Ben Yedder oui 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 oh non oh non oh non il rentre le 1-0 c'est le mec qui est vraiment en retard Nexa qui loupe le 1-0 incroyable je veux pas de spoil Ali mais Nexa a gagné son premier match 2-0 tu rigoles je te jure oh là là mais là il y a tellement de il y a de l'ouverture ça joue l'offensif là allez allez Golovin oui oui au deuxième au deuxième allez 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 oh là là mais c'est pas pareil j'ai trop peur qu'il se fasse punir parce que là il a trop de cases j'ai trop peur qu'il se fasse punir il a trop de cases attention sur le contre allez c'est ouvert oh le goal manu magnifique c'est pas fini le goal manu incroyable Folland 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 quel bon allez Golovin et c'est qualifié la qualification d'Est Monaco la est-ce qu'il y a des filles c'est ressemblé oui oh là là les gars ah il y avait un message the image blur je sais pas quoi ah ouais oh là là le football il a changé avec Walid les gars le football il a changé regardez ce boulot regardez ce boulot de Folland oh là là et oui Kepa qui est éliminé Galatasaray qui est éliminé c'est pas fini les gars on va pas porter la poisse même si c'est moi qui ai commencé ça on va rester mais bon ouais allez on va dire que Walid deux buts d'avance ça a fini de la fin faut arrêter les gars on va pas faire du faux suspense et grand bravo à Aidekun et à Ousma Kabil qui ont décidé de cet ordre et qui leur donnent 100% raison Nexa Walid on fait le boulot Guy Ferra tranquillement dans son fauteuil alors là il va tout tenter mais j'ai peur que ce soit trop il n'y a plus assez de temps il n'y a plus assez de temps c'est impossible non 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 Voland il a été incroyable sur les deux Voland est incroyable le choix fort avec son pied gauche le choix fort et mon Lulu est-ce qu'on se rapprocherait pas d'une petite montée à Paris pour le frérot Lulu une bonne bouffe j'attends que ça moi j'espère que je vais aller à Paris les gars il faudra nous suivre sur nos réseaux sur mon Insta les gars n'hésitez pas à me suivre sur mon Insta ouais il faudrait en masse quoi je vous fais voir mes looks du jour alors attention parce que là bon 86ème allez on va dire s'il marque tout de suite non 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 mais non mais c'est Walid en face c'est Walid en face et ça sort pas et tu vas voir ça sort pas oh le travail oh le travail oh le travail peut-être pour enfoncer le clou au deuxième oh il loupe le ballon d'y atteint oh la la tellement au dessus oh la la quel match les amis est-ce que c'est pas tellement au dessus est-ce que c'est pas le plus beau match de la journée là pour l'instant même si Nexa en fait Nexa il a trop écrasé son adversaire pour que ça donne un aussi beau match là on a eu de la tension on a eu un Walid qui est revenu on a eu un Walid qui était mené et derrière on a eu un Walid qui a fait le travail oh attention même si allez le but de compensation on connait ou pas regarde ouais le but de cadeau même pas même pas et voilà Walid et la qualification de la S Monaco pour les demi on est donc en demi finale face à l'Est Roma à l'Est Roma qui va être un très très beau match environ à 1h30 ouais dans 1h30 ouais on est dans 1h30 sachant que là tout de suite les gars ne partez pas parce que là on va vivre un demi finale incroyable avec nos français du celtique on revoit les buts face au Bayern qui s'est qualifié juste avant alors ce but il est un petit peu chance et à lui on va pas se mentir la passe entre les jambes ouais 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 si on prend le but on rage derrière on a un pénalty cadeau pour Galatasaray du coup là ça fait un partout et là Walid est dans un gros temps faible dans cette première mi-temps à la fin de première mi-temps ouais enfin un milieu de première mi-temps ouais gros temps faible et à fin de première mi-temps bah là il prend un but pareil contre favorable but un peu alors très bien joué de la part de Kepa mais ah non c'est pas celui-là ouais ça c'est l'occasion ratée ouais c'est pas celui-là c'est après mais il va y avoir aussi des comptes favorables etc et on va être mené bah c'est celui-là le centre fort là très belle tête de Gomis très belle tête et là Walid à la 42e maintenant qu'on a gagné je peux le dire c'était très bien joué et la finition de Gomis c'était très bien Walid à la 42e il se réveille sur l'angle ouais il se réveille avant la mi-temps il le tue ouais avant la mi-temps il lui met un gros coup derrière la tête la passe est incroyable presque sur le contre-angle derrière il vient mettre le 3-2 la passe est incroyable la passe elle est sur un pénalty alors pénalty qui est magnifique avec un golevin qui fait un double contact qui vient vraiment provoquer ce pénalty incroyable incroyable et derrière bon bah l'énorme but la volante qui qui feinte la passe qui va tout seul la finition est incroyable malgré le gardien Manu c'est fini exactement et donc on vous l'a dit Monaco qui va donc rejoindre l'AS Roma en demi-finale et Ali on a hâte d'y être on a hâte d'y être et là-bas d'y être